... Il y a eu deux nations premières de sociétés, même j'allais dire premières, en termes de football féminin. Le football est un sport collectif né en Angleterre, au milieu du 19e siècle. Et s'il y avait surtout des messieurs qui jouaient, et c'était un sport plutôt bourgeois, c'était le rugby qui était le sport du populaire à l'époque. Et c'est justement par opposition au rugby, sport un peu violent, que des gentlemen, des grandes écoles, Cambridge, Oxford, inventent le jeu de mains et de pieds, qui deviendra uniquement le jeu de pieds, et plus tard fondront la Fédération Anglaise, la fameuse FA, la Fédération Anglaise de Football. À cette époque-là, il y a quelques équipes féminines dans quelques villes autour de Londres et au nord de l'Angleterre, et aussi en Écosse, qui jouent quelques-unes. Or, à ce moment-là, il n'y a vraiment qu'en Angleterre. Avec le mouvement des suffragettes, à la fin du 19e siècle, en Angleterre, et avec ce qu'on appelle les munitionnettes, en Angleterre aussi. Les munitionnettes, ce sont des femmes qui fabriquaient des munitions, dont les usines d'armement anglaises, pendant la Première Guerre mondiale, elles remplaçaient donc les hommes. Et c'est là qu'on constate, dans les usines, des premières équipes ouvrières féminines, puisqu'avant, les patrons, pour surveiller un peu, ou pour distraire aussi leurs ouvriers, leurs employés, il y avait donc des équipes d'ouvriers. Comme les mecs étaient au front, ce sont des femmes qui ont pris leur place, et c'est comme ça. Au même moment, à peu près, dans les années 1900-1910, c'est aussi né à Paris. Après, un petit peu à Rouen, mais c'est surtout à Paris. On ne peut pas dire que c'est en France. Après, c'est plutôt à Paris. Le féminin sport étant la société sportive, parce qu'à l'époque, on appelait ça comme ça. Les clubs, c'était des sociétés sportives. Mais là, pareil, on est pendant et juste après la Première Guerre mondiale, où il est admis que ces dames, pour distraire ces messieurs, fassent des choses que ces messieurs, qui étaient quand même principalement des gueules cassées quand ils étaient revenus vivants, ne pouvaient plus faire. Après, la bonne morale religieuse, machiste, patriarcale, a repris le dessus un peu partout et n'a pas voulu et a empêché, comme elle a pu, parfois en interdisant, parfois en contraignant, en ne prétendant pas les terrains, en ne prétendant pas les maillots, en ne prétendant pas d'argent, ces dames de jouer au foot devant ces messieurs, puisque vous pensez bien que pour la bonne société, voir les jambes de ces dames, voilà. Donc, France... Enfin, pardon. Donc, Angleterre et France. Et en France, c'est quand même plus spécifiquement Paris. Après, il y a eu un petit peu Rouen, mais dans la première période du football au féminin, c'est la France et Paris. Là, vraiment, ce n'est pas pour faire le coq, mais je vais ramener à mon livre, parce qu'il y en a vraiment pas mal. En France, la plus connue, je n'en parlais que d'une, du coup, c'est Violette Maurice, parce que c'était une femme, une sportive, qui jouait plusieurs sports, dits de mecs, la lutte, par exemple. Et puis aussi, un peu, elle faisait de l'athlétisme, et aussi du football. Mais pour ça, il fallait qu'elle se grime en mec. Après, c'était aussi quelqu'un d'un peu borderline, et elle a été convaincue de collaboration durant la guerre. Elle a un rôle un peu louche pendant la guerre. Elle a donné lieu à plusieurs romans, à des biographies, voilà. Il faut citer Alice Mia, qui n'est pas que pour le football, mais qui est la première et la plus importante femme de l'olympisme français, du sport français. Elle, pour le coup, dans les années 1920 jusqu'à à peu près 1940, et là, pour le coup, elle était en opposition avec le mouvement olympique international d'alors, qui n'a pas voulu que les sports féminins deviennent olympiques. Et Pierre de Coubertin, le premier, ne voulait pas que des femmes, que les disciplines sportives féminines soient olympiques. Voilà. Après, tout ça nous ramène jusqu'à beaucoup de footballeuses aujourd'hui. On citera peut-être Sandrine Oups-Souberan, qui était la capitaine de l'équipe de France en 2011, demi-finaliste de la Coupe du Monde, qui a beaucoup contribué à cette demi-finale, à repopulariser le football féminin en France. On pense bien sûr à Megan Rapinoe, on pense à la gardienne américaine Hope Solo, on pense à Samantha Kerr, l'australienne, plus investie sur les questions homo. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui sont, pour certains dans leur pays, des stars un peu people, d'autres des stars très militantes. C'est Megan Rapinoe, c'est Wendy Renard, évidemment, il faut oublier Wendy Renard, qui est sûrement la plus connue actuellement en France. Il y a Marinette Pichon, qui est actuellement consultante en télévision et qui était là aussi la capitaine de l'équipe de France dans les années 90-2000. Il y a les Raymoises, je ne vais pas faire de distinguo entre elles, mais l'équipe des Raymoises à partir de 1968, qui marque la naissance et l'irruption de la deuxième vague du football féminin en France. Et ça participe à la deuxième vague du football féminin dans le monde, qui sont en gros la vague des années MLF, la deuxième vague du féminisme. Comment évolue la France par rapport aux autres pays ? Je dirais que des pays qui en ont été précurseurs, parce que la France est, avec l'Angleterre, comme on le disait au début, le précurseur, la précurseuse du football au féminin, la France est malheureusement à peu près en milieu de tableau. Elle n'est ni dramatiquement en retard, ni fondamentalement en avance. Parce que, entre autres, si la France, comme les USA, comme les pays d'Europe du Nord, comme aussi l'Italie, ont participé à la deuxième vague du foot féminin, dans la deuxième vague du féminisme, en gros les années MLF, qui ont été plus globales dans le monde, il y a des pays où ça a continué, les USA, et des pays où ça a stagné, puis ça a beaucoup baissé. Parce que c'était aussi des époques, dans les années 70-80, y compris en France, le sport, pardon, le football était encore vu comme un sport de beau. Enfin, quand on aimait le foot, c'est qu'on buvait de la Cronembourg après les bars au Macumba, et qu'on avait une boustache, et qu'on avait une R12 avec un pare-soleil marqué Kevin dessus. C'était ça à peu près le football. Je vous laisse ce que ça pouvait donner quand c'était des footballes leuses. Bon. Il a fallu que la France gagne la Coupe du Monde chez elle, mec, en 98, pour qu'une certaine redondance de la France Black Bambour ait un peu un passage, une pipolisation des vainqueurs de la Coupe du Monde pour que les femmes puissent revendiquer de regarder le foot et donc par extension de s'y mettre. Mais à ce moment-là, les USA avaient déjà gagné deux médailles olympiques de foot féminin parce que c'était entre-temps devenu discipline olympique justement en 1996 aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc c'est bien aux USA. La Chine elle-même avait déjà gagné une Coupe du Monde. Entre-temps, le football féminin avait percé dans les pays où le football masculin n'était soit pas très à la mode, soit concurrencé par le baseball, le football américain, le cricket. Donc c'est pour ça que les pays où le football masculin, enfin où les footballeurs n'étaient pas très vainqueurs, les USA, le Japon, la Chine, certains pays d'Afrique, c'est là que les footballeuses s'y sont mises. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, l'Australie est une grande nation du foot au féminin, les USA bien sûr, le Nigeria, les Pays-Bas, etc. Les Pays-Bas sont devenues une grande nation de football au féminin quand elles n'étaient plus une grande nation de football au masculin. Voilà. Donc la France, dans les années 90 et 2000, ne se qualifiait pas d'ailleurs pour les Coupes du Monde ni même pour les championnats d'Europe. Et puis il a fallu une première qualification, je crois que c'était en 2003, mon premier championnat d'Europe, avec un but de Marine de Pichon, puis après de Corinne Diacre dans les campagnes éliminatoires pour qualifier la France. Et il a fallu 2011. L'Olympique lyonnais féminin a commencé à cartonner en Champions League. Le président de Montpellier, Louis-Nicolin, qui pourtant était, je ne vais pas dire misogyne, mais enfin, il avait ses sorties machos quand même des fois, c'est lui le précurseur pour avoir créé une grande section de footballeuses dans le Montpellier Hero Sporting Club. Juste après, il y a eu Jean-Michel Aulas à Lyon, qui avait plus de moyens, donc il a réussi à développer plus vite. Mais le club précurseur de cette troisième vague, on va dire, en France, qui date donc de la fin des années 2000 ou du milieu des années 2000, c'est Louis-Nicolin et Montpellier. Au même moment, il y a le club de Juvisy qui actuellement s'est couplé avec le club du Paris Football Club, donc c'est le Paris FC avec Gaëtan Tinet, Sandrine Souberan, etc., qui commençait à percer. Et puis donc, après, il y a l'Olympique Lyonnais qui commence à percer en Coupe d'Europe et qui gagnera sa première Champions League féminine en 2012. En 2011, donc un an avant, la France, les Bleus, étaient demi-finalistes de la Coupe du Monde qui avait alors lieu en Allemagne. Et c'est ça qui a repopularisé un peu le football féminin en France. Depuis, j'ai tendance à dire que ça ne s'est pas arrêté, mais que ça n'a pas non plus monté. Si depuis 2011, les clubs professionnels français, donc de Ligue 1 et de Ligue 2 masculines, ont pour obligation, parce qu'ils sont professionnels, ont pour obligation fédérale de la part de la Fédération française de foot de créer une section féminine, ce n'est pas pour autant qu'ils ont mis beaucoup de moyens sur cette section féminine. Dans les clubs qui ont mis des moyens et qui sont arrivés à quelque chose, il y a Bordeaux, les Girondins de Bordeaux, actuellement entraînés par Patrice Lerre. Et c'est là le problème, à mon sens, en France, que je pointe dans la toute dernière partie du livre et qui fait que la France n'est pas au niveau ni des Pays-Bas, ni de l'Angleterre, ni de l'Europe du Nord, encore moins des USA et de l'Australie. C'est que, d'une part, le football professionnel féminin fonctionne principalement sur ce qu'on appelle des contrats fédéraux. Ce n'est pas les clubs qui font les gros contrats privés, parce qu'un club, c'est une entreprise privée, mais il repose encore sur des contrats fédéraux, exactement comme les clubs de troisième division masculine, donc en national. Pour la plupart, c'est comme ça, avec un système de défraiement qui est un peu là pour qu'ils cachent la forêt, mais du coup, on est quand même très loin des coups dans l'univers masculin. et c'est comme ça que la professionnalisation du football féminin en France tarde, alors que dans les autres pays, ça a pris de l'avance, entre autres avec la médiatisation. Par exemple, depuis deux ans, en Angleterre, les matchs sont retransmis selon des chaînes de télévision et des moyens de réalisation, beaucoup plus en adéquation avec ce qu'est le phénomène, beaucoup plus pratiquement à l'identique de ce qu'il en est dans le football des mecs. En France, si depuis justement 2011, ça a été successivement un peu du groupe Canal, un peu de Eurosport, un peu de France Télévisions qui ont retransmis des matchs de l'équipe de France, du championnat et de la Champions League. Les matchs sur les chaînes du groupe Canal tous les samedis après-midi, on a les matchs de la Division 1 à Arkema. Mais enfin, on a quand même deux caméras à un coin du stade, pas de ralenti, elles sont loin. Ceux dans des stades qui, il faut bien dire, font rarement le plein. C'est vrai que quand on les regarde, il faut être complètement tapé du football comme je le suis pour aimer regarder ça un samedi après-midi parce que ça ne donne même pas envie de venir au stade. Quel que soit le club, même les Lyonnaises jouent dans un stade à côté de la pelouse de Gerland. Les footballistes du PSG, hormis les grands matchs comme contre l'OL justement qui se joue à Jean Boin, elles jouent au camp des loges dans le 78. Les Bordelais, c'est pareil, elles ne jouent pas ni au Parc Lescurs ni au stade atlantique comme l'équipe masculine. Voilà, il va falloir quand même régler ça pour que le football au féminin rattrape, je dis le football au féminin parce que le football féminin c'est une appellation par défaut, ce n'est pas le football qui est devenu féminin, il n'est pas poussé une paire de seins ou autre ou une taille abeille ou une taille guêpe comme on dit au ballon, c'est juste la pratique qui est devenue féminin. Il va falloir trouver un moment, je propose quelques hypothèses à la fin de mon livre mais il va falloir trouver quand même quelque chose pour remplacer ce football féminin parce qu'on ne dit pas football masculin donc pourquoi on dirait football féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501